Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégies digitales ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulées depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités d'une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour ! Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 19 outils de pro que j'utilise au quotidien. Alors ces 19 outils vont vous être présentés en deux épisodes. Donc là, cette semaine, on va traiter de la première partie parce que sinon, j'estime que ça pouvait faire un petit peu long pour parler vraiment et vous expliquer un petit peu en profondeur à quoi me servent ces 19 outils. Donc on va découper ça en deux parties, cette semaine et la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra vraiment une suite de logiciels que j'utilise et qui n'est pas Office parce que tout le monde connaît Office. Je vais vous présenter une suite de logiciels qui est à mon sens beaucoup plus puissante qu'Office et qui permet vraiment d'automatiser votre marketing. Voilà, on en parlera un peu plus la semaine prochaine. Avant de commencer la présentation des outils de pro que j'utilise au quotidien, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast Marketing 301, je vous encourage dès maintenant à le faire. Ça va vous permettre d'être averti dès qu'un nouvel épisode paraît tous les mardis matins, de le télécharger automatiquement sur votre smartphone et donc de pouvoir l'écouter et être vraiment au courant des derniers épisodes de Marketing 300.net. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite dès maintenant à vous abonner sur Marketing 301. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur Marketing 301.net mais le podcast est également disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcast. Si vous écoutez cet épisode depuis un iPhone, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Donc pour commencer la présentation des 19 outils, le premier outil que je voulais vous présenter, c'est Store Commander. Donc Store Commander, pour les personnes qui utilisent PrestaShop, c'est un outil qui va vous permettre de faciliter la gestion de votre catalogue, d'autant plus si vous avez un gros catalogue produit. Donc c'est un outil payant qui est plus ou moins cher, ça dépend de votre activité en fait. Donc tous les liens des outils que je vais vous présenter ici seront mis sur Marketing 301.net et le numéro de l'épisode qui est le numéro slash 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 slash. Je vais vous dire ça tout de suite. Marketing 301.net. J'ai mal préparé mes notes puisque vous voyez, je ne sais même pas le numéro de l'épisode. Ça va être 21 ou 22. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc voilà, ça sera le numéro. Donc là, j'enregistre l'épisode numéro 22. Donc tous les liens vers les outils que je vais vous présenter seront disponibles vers Marketing 301.net slash 22. Donc pour en revenir à Store Commander, c'est un outil, un module que vous allez télécharger. Alors au niveau du pricing, on est sur une tarification, comme je vous disais, qui commence, alors ils viennent juste de changer leur tarification. Donc là, je la découvre un petit peu en même temps que vous. Là, vous avez un mode solo, un mode multi-store et un mode expert. La plupart d'entre vous, le mode solo conviendra parfaitement qui est à 29,99 euros par mois. C'est un abonnement mensuel. Avant, il s'agissait d'acheter le module une fois et de pouvoir s'en servir de façon illimitée. Bon, là, ils ont changé un petit peu leur modèle économique. On est sur de l'abonnement. Bon, au niveau du point de vue utilisateur, c'est un petit peu moins intéressant. Après, voilà, à vous de voir si cet outil peut vraiment vous permettre de gagner du temps. Puisqu'en fait, le principe, c'est que sur votre back office, vous allez pouvoir gérer entièrement votre catalogue, que ce soit les produits, les marques, les catégories, les caractéristiques, les déclinaisons. Un petit peu sous un format qui ressemble au format Excel. Donc, une grille dans laquelle vous allez avoir différentes colonnes qui vont reprendre, chaque colonne va reprendre les différents éléments d'un produit. Par exemple, le prix, les caractéristiques, les déclinaisons, la référence fournisseur, la référence, le nom du produit, la description courte, la description longue, etc. Et vous allez avoir la liste de vos produits un peu au format Excel directement dans votre back office. Donc, vous n'avez pas de logiciel à installer en plus sur votre ordinateur et à chaque fois que vous allez passer votre souris sur une cellule et modifier le contenu de cette cellule et que vous allez changer de cellule, ça va enregistrer automatiquement les informations en base de données. Donc, vous n'avez pas à chaque fois besoin de cliquer sur enregistrer pour enregistrer vos modifications. Donc, quand on a vraiment des modifications à faire en masse ou qu'on a vraiment un gros volume de produits à gérer au back office, c'est vraiment un outil qui, pour moi, est indispensable. Une fois que vous avez goûté à cet outil-là ou à ce type d'outil, il y en a d'autres. Moi, je suis particulièrement fan de Store Commander, mais après, il y a d'autres outils qui permettent de faire un petit peu la même chose, comme Presta Pricing, par exemple. Je vous laisserai aller voir. Mais voilà, ça permet vraiment de gagner énormément de temps pour 29,99€ par mois, à savoir que l'autre forfait multistore vous permet de gérer plusieurs boutiques sous un même module Store Commander et la version Expert, c'est une version que je découvre. Qu'est-ce qu'elle permet ? Donc là, je suis sur la page du pricing sur storecommander.com. Je vous laisserai aller voir. Je ne sais pas exactement ce que propose en plus la version Expert. Je vous laisserai un petit peu faire le comparatif, à savoir que la version Solo est à 29,99€. Le multistore est à 59,99€ par mois et l'Expert, 149,99€ par mois. Honnêtement, la version Solo vous permet déjà de tester un petit peu le module sans investir beaucoup, sachant qu'il y a deux bases, un essai de 7 jours qui est offert. Donc, vous pouvez tester ce module totalement gratuitement pendant 7 jours. Je vous invite vraiment à tester ça si vous êtes un e-commerçant sous PrestaShop. Si vous utilisez PrestaShop, je vous invite vraiment à tester Store Commander. Vous allez voir que la prise en main peut paraître un petit peu délicate parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options, beaucoup de possibilités et on change complètement la gestion du catalogue par rapport à la version native de PrestaShop. C'est-à-dire que c'est une gestion totalement différente. Mais quand on maîtrise vraiment l'outil, c'est beaucoup plus rapide. On gagne énormément de temps. On est beaucoup plus efficace dans la gestion de son catalogue. Et donc, c'est pour ça que cet outil, pour moi, est indispensable pour les e-commerçants à moins que vous n'ayez qu'un produit sur votre boutique. Et là, effectivement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais à partir du moment où vous avez plusieurs centaines de produits, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil sur Store Commander. Le deuxième outil que je voudrais vous présenter et que j'utilise régulièrement, c'est Shrinkomatic. Shrinkomatic, c'est un petit outil, un logiciel édité depuis 2012 qui n'est d'ailleurs plus mis à jour depuis 2012. Mais il fonctionne encore très, très bien. C'est un outil qui est édité par Tokiwoki. C'est un éditeur, on va dire, de logiciel. C'est un petit outil. Vous savez que pour optimiser la vitesse de votre site, donc là, je ne parle pas spécifiquement des utilisateurs de PrestaShop, pour optimiser la vitesse de votre site, il faut notamment que vos images soient optimisées et réduites au minimum. C'est-à-dire que les dimensions soient exactement celles dont on a besoin en front office. Inutile de mettre des images de 800 par 600 si c'est pour les afficher en 100 par 100, par exemple, pixels. Et il faut les compresser au maximum en évitant de dégrader également la qualité visuelle. Pour ça, il y a un petit outil, il y a deux solutions. Soit vous passez en revue vos images une par une et vous les éditez dans un éditeur d'images comme Photoshop, par exemple, ou Gimp, pour la version, l'équivalent gratuite Photoshop. Soit vous pouvez utiliser des petits logiciels comme Tokiwoki, si je ne me trompe pas, qui fonctionnent avec Flash, et qui vont vous permettre, une fois que vos images sont téléchargées sur votre ordinateur, de les envoyer en masse dans Tokiwoki, et vous allez pré-paramétrer, dans Shrinkomatic, pardon, vous allez pré-paramétrer le logiciel Shrinkomatic. Donc là, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur. Et une fois que vous allez envoyer en masse vos images, ça va redimensionner, compresser, selon la configuration que vous aurez pré-établie. Ça va compresser et optimiser en masse vos images. Ensuite, vous pourrez les rebalancer en masse également sur votre FTP de votre boutique. Donc voilà, c'est un petit logiciel qui vaut le coup d'œil également. Allez voir, je mettrai le lien sur marketing300.net. Vous pouvez retrouver le logiciel et le télécharger sur Tokiwoki.net. Voilà, vous pourrez notamment paramétrer la largeur maximale de l'image à reconfigurer, sa hauteur maximale. Vous pouvez aussi gérer les dimensions en fonction du ratio. Vous pouvez faire une autorotation de l'image. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous pouvez renommer les images qui sont optimisées. Vous pouvez spécifier un dossier de sortie pour conserver vos images sources d'un côté et vos images optimisées dans un sous-dossier, par exemple. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez notamment configurer le format de sortie de vos images. Est-ce que vous souhaitez que les images sortent en PNG, en JPEG ? Si vous choisissez le JPEG, vous pouvez choisir le taux de compression du JPEG. Moi, je vous préconise un taux de compression qui tourne aux alentours de 65 et 75 %. On est plutôt pas mal. On n'a pas trop de pertes de qualité visuelle. Et on a des images qui sont vraiment optimisées. Un outil complémentaire à Shrink-O-Matic, d'ailleurs que j'utilise de plus en plus, au détriment de Shrink-O-Matic, c'est ImageOptim. C'est un logiciel qui est disponible pour Mac. Je ne sais pas du tout s'il est disponible pour PC ou Windows. ImageOptim, pareil, c'est un petit logiciel que vous allez télécharger sur votre ordinateur et qui va vous permettre de compresser de façon vraiment très efficace les images que vous voulez. C'est comme Shrink-O-Matic. Vous allez mettre vos images sur votre ordinateur. Vous allez les envoyer en masse dans ImageOptim. Et là, ça va tout vous compresser avec un taux de compression qui, parfois, est plutôt intéressant, puisque sur une image que vous avez mise sur votre FTP, vous allez pouvoir obtenir des taux de compression de 20, 30, 40, 60 % parfois et donc gagner autant de place. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous allez vraiment réduire le poids de vos images en passant par ce petit logiciel. Donc là, ce sont deux petits logiciels, Shrink-O-Matic et ImageOptim, qui sont totalement gratuits. Donc, ça vaut vraiment le coup de les essayer. Je vous invite vraiment à le faire. Ensuite, un autre outil que j'utilise en version payante cette fois, mais vous avez une version gratuite qui est disponible, c'est DNSLitix. DNSLitix, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast. C'est une extension que vous allez pouvoir ajouter sous Chrome ou sous Firefox qui va vous donner des informations sur le domaine, le nom de domaine, par exemple, de vos concurrents, voir un petit peu comment ils sont hébergés, est-ce que la réputation de leur adresse IP est bonne ou mauvaise. Voilà, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. Et donc, je vous invite à vraiment à tester cette extension. Donc, DNSLitix.com en version gratuite, vous allez pouvoir checker jusqu'à, de mémoire, une centaine de domaines par jour. Donc, bon, dans la plupart des cas, ça suffit. Par contre, si vous voulez vraiment enfouiller un petit peu plus et aller voir un petit peu plus de domaines quotidiennement, vous pouvez passer à la version payante qui est à partir de 24 euros par mois. où là, vous allez pouvoir pousser la recherche sur les noms de domaine à 250 résultats par jour. Après, vous avez un autre forfait qui est un pass annuel qui est à 119 euros et un autre qui est à 235 euros. Donc, je vous laisserai aller voir sur DNSLitix.com à quoi ça correspond, sachant que la version gratuite de DNSLitix vous permet déjà de checker une centaine de domaines gratuitement par jour. Donc, à moins que vous ayez vraiment un gros volume de domaines à checker quotidiennement, la version gratuite fera amplement l'affaire. Notamment, vous allez pouvoir, en utilisant cette petite extension, donc moi, j'utilise sous Chrome, vous allez pouvoir voir l'adresse IP du domaine que vous checkez, vous allez pouvoir voir la location de cette adresse IP, enfin, la localisation, par exemple, de cette adresse IP. Donc, est-ce que c'est une IP qui est hébergée ou qui est géolocalisée en France, en Allemagne, aux États-Unis ou autres ? Vous allez avoir plusieurs informations sur l'hébergeur, sur le type d'hébergement qu'il y a derrière, à savoir s'il y a plusieurs domaines qui sont hébergés sur cette même adresse IP, ce qui pourrait signifier que vous êtes face à un concurrent ou un domaine qui utilise un hébergement mutualisé. Voilà, plein de petites informations techniques. Vous allez pouvoir voir aussi, ça, c'est assez intéressant, une vision sur les blocklists de l'adresse IP, à savoir si l'adresse IP est présente dans certaines listes qui recensent les IP qui délivrent du contenu pour adultes, qui sont tagués un petit peu comme fournisseurs de spyware, de botnet ou autre. Bref, vous allez vraiment avoir une information assez large sur la réputation de l'adresse IP, ce qu'il en est fait, à quoi elle sert, et voilà. Ce qu'il y a, vous allez pouvoir voir aussi également une partie des domaines qui sont hébergés sur cette IP. Donc, si vous êtes, par exemple, dans le cas d'un... Si vous checkez vos concurrents, vous voulez voir un petit peu s'ils ont d'autres domaines, s'ils ont une stratégie un petit peu particulière, vous pouvez, par exemple, s'ils sont sur un serveur dédié ou un VPS, un serveur privé, vous pouvez voir les domaines qui sont hébergés sur la même IP. Et s'il se trouve que, bon, si vous avez 17 000 IP, vous n'allez pas checker les 17 000 domaines, un par un, pour voir s'il y en a plusieurs qui appartiennent à votre concurrent. Par contre, si vous êtes sur le cas d'une IP qui héberge quelques domaines, moins de 10, on va dire, vous allez pouvoir avoir connaissance de ces autres noms de domaines qui sont hébergés sur la même IP. Et là, il y a de fortes chances que ces autres domaines appartiennent également aux domaines que vous êtes en train d'analyser. Donc, ça peut être intéressant de voir un petit peu si le concurrent ou le domaine que vous analysez a une stratégie à d'autres sites internet qui tournent autour de sa thématique, peut-être ou pas. Est-ce qu'il a mis en place une stratégie de site un petit peu satellite ? Voilà. Bon, si vous pouvez remonter son réseau par l'adresse IP, c'est qu'au passage, sa stratégie de netlinking et autre n'est pas forcément, enfin, n'est pas du tout même qualitatif puisque tout hébergé, faire du netlinking sur des sites qui sont hébergés sur la même IP, c'est totalement, enfin, c'est très risqué d'un point de vue de Google et vous risquez de vous faire pénaliser. Mais bon, tout ça pour vous dire que cet outil-là peut vous donner plusieurs informations techniques sur un nom de domaine. Moi, je vous invite vraiment à jeter un oeil à la version gratuite. Elle suffit amplement. Vous installez le petit plugin sur Chrome ou sur Firefox et vous regardez un petit peu les informations que ça vous donne. Vous allez voir qu'il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser. Ensuite, un autre outil que j'utilise quasiment quotidiennement, là, c'est pour l'optimisation sémantique. Donc, c'est pour optimiser les textes qui vont aller sur les différents sites e-commerce, c'est SEO Quantum. Donc, SEO Quantum, c'est un outil qui est édité par Anthony Techer, qui est vraiment très actif dans la communauté SEO. Il développe son application de façon très régulière. C'est un outil qui n'a pas vraiment de version gratuite. Donc, il y a trois forfaits. Vous avez le forfait découverte à 24 euros par mois. Vous avez le forfait silver, donc argent, à 89 euros par mois. Et le forfait gold, là, qui est plutôt destiné aux agences, à 239 euros par mois. Donc, on est sur un outil qui est relativement coûteux si on part du principe que vous utilisez la version silver ou gold. C'est un outil qui va vous permettre notamment d'optimiser sémantiquement les contenus de vos sites, que ce soit vos fiches produits, votre page d'accueil, la description de vos catégories. Vous allez pouvoir... En fait, l'outil va se servir du principe du machine learning et du deep learning pour étudier en fonction d'une requête, étudier les résultats qui sortent dans Google, faire un rapprochement des textes qui sont présents sur ces différentes URL qui sortent dans les résultats de recherche de Google et en déduire un wordprint, donc un ensemble de mots-clés qui doivent apparaître dans vos textes pour être le plus optimal possible. Donc, ça va vous donner par exemple... Voilà, je suis sur l'outil, je vais sortir une analyse que j'ai sortie. Donc, si on va sur l'outil... Je vais taper une requête au hasard. Voilà, la requête que je tape, c'est devenir rédacteur web. Bon, par exemple, une requête. L'outil me sort différentes informations relativement techniques, notamment la performance moyenne du contenu, qui là, dans le cas du test, du test est de 0%. Donc, c'est peut-être pas un exemple... un exemple significatif. Je vais essayer de prendre une autre analyse. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme test ? Qu'est-ce qu'on va prendre comme test ? Voilà, on va prendre un mot-clé que j'ai testé récemment qui est horloge moto. Donc, voilà. Sur l'analyse de ce mot-clé, admettons que vous vendiez des accessoires pour des motos routières. Par exemple, vous cherchez à mettre en place une horloge sur votre moto, comme un petit compteur si vous voulez. vous allez avoir plusieurs analyses, notamment une analyse sémantique qui va vous donner le type de contenu qui est attendu par Google pour cette requête. Donc là, on est dans le cadre d'un type de contenu informationnel. Alors, je vous invite également, je fais une parenthèse, je vous invite également à regarder sur le site d'Esso Quantum. Anthony édite un blog très régulièrement dans lequel il donne vraiment plein de manières d'utiliser son outil. C'est vraiment très intéressant si vous vous intéressez à l'optimisation sémantique au SEO. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait sur son blog. C'est très intéressant. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à la requête horloge moto, ça va nous donner une performance moyenne du contenu. C'est une note sur 100. Donc là, on est à une note pour cette requête de 55%. Donc voilà, la performance moyenne du contenu est relativement moyenne puisqu'elle est à 55%. On va avoir des informations sur l'intention de l'internaute. Que recherche un internaute qui tape horloge moto ? Donc on a plusieurs mots qui nous permettent de déduire l'intention de l'internaute. On va avoir ce que j'appelais ce que je vous disais tout à l'heure le wordprint. Donc c'est les mots. Combien de fois ils doivent apparaître certains mots dans votre texte pour des textes d'environ 500%. Combien de fois par exemple vous allez devoir faire apparaître le mot moto pour que votre contenu soit optimal par rapport aux contenus qui sont déjà présents en top 10 de Google. Donc voilà, c'est un outil qui est très intéressant. Alors des fois, on a des résultats qui sont un petit peu surprenants. Ça reste un outil d'automatisation. Donc attention, il faut quand même repasser derrière et rédiger ces textes avec intelligence. si l'outil vous dit dans un texte de 500 mots de mettre 500 fois le mot moto, vous doutez bien que ça n'est jamais arrivé. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut quand même utiliser l'outil avec un certain recul tout comme tous les autres outils d'optimisation sémantique. Ça reste du machine learning, du deep learning, ça reste de la synthèse de résultats. Donc il faut ensuite avoir un coup d'œil humain derrière, un coup d'œil intelligent pour rédiger in fine un texte qui reste relativement intéressant pour l'internaute et dans lequel vous allez vraiment répondre à certaines problématiques. Mais l'outil permet de vous assister et de savoir sur quels termes appuyer plutôt que d'autres. C'est plutôt intéressant et une fois que vous aurez rédigé votre texte, vous pourrez dans ce même outil, dans le résumé de l'analyse, tester votre texte pour en sortir la note par rapport à la note de vos concurrents en top 10 de Google. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, je vous invite à faire un tour sur soocantum.com et à tester l'outil. Même si c'est le forfait le plus, le premier forfait à 24 euros, ça vaut le coup de le tester au moins sur un mois pour voir un petit peu ce que ça donne et si vous pouvez en tirer profit ou pas. Un autre outil, un outil SEO qui est très intéressant à mon sens, c'est SEObserver que vous pouvez retrouver sur le site seobserver.com. Alors SEObserver, c'est un outil qui va agréger les informations de Majestic SEO et de SEMroach. Donc vous connaissez probablement, vous avez peut-être entendu parler de ces deux outils qui sont vraiment des leaders dans leur domaine. Donc Majestic, ça va être un outil qui va étudier tous les liens qui sont faits vers votre site. Vous donnez les liens depuis quand ils ont été faits, les liens qui ont été supprimés également. Bref, c'est tout ce qui concerne le netlinking de votre site. et Majestic a créé deux indicateurs, même trois indicateurs qui sont le TF, le Trust Flow, le CF, le Citation Flow et le TTF, le Topical Trust Flow. Donc ces trois indicateurs sont censés représenter le, comment dire, l'algorithme de Google et l'interprétation de Google vis-à-vis de votre site en ce qui concerne la confiance qu'il est susceptible de lui apporter, la popularité de votre domaine en fonction du nombre de liens et la thématique de votre domaine en fonction des thématiques de tous les liens qui sont faits des autres sites vers votre site. Donc voilà pour Majestic SEO. SEMrush, c'est un autre outil très, très, très populaire dans la sphère SEO. SEMrush, c'est un outil qui va plutôt vous donner des informations sur les mots-clés, sur le trafic estimé de votre domaine et de ceux de vos concurrents. Donc c'est deux outils qui sont assez onéreux et SEO Observer, en fait, va utiliser les informations de Majestic et les informations de SEMrush pour les agréger, pour les regrouper et vous les divulguer sous un dashboard commun qui va vous... Voilà, vous allez vous abonner à l'outil et vous allez avoir d'une part les informations de Majestic, d'une autre part les informations de SEMrush. Tout ça avec un coût réduit par rapport à si vous aviez pris un abonnement chez Majestic plus chez SEMrush. Donc voilà, je vous invite à faire un tour. vous avez notamment plusieurs informations quand vous êtes connecté à l'outil comme évidemment les indicateurs dont je vous ai parlé, donc le Trust Flow, le Citation Flow, le Topical Trust Flow, donc la thématique du domaine que vous êtes en train d'analyser. Vous allez avoir la courbe de trafic SEMrush. Donc pour faire une parenthèse sur la courbe de trafic SEMrush, il s'agit vraiment d'une estimation. Comment SEMrush calcule le trafic d'un site ? Eh bien tout simplement, il va se fixer, il va se baser sur tous les mots-clés pour lesquels votre site ressort dans Google, donc en Top 100, donc sur les 10 premières pages et il va en déduire un trafic en fonction de votre positionnement global. Donc voilà comment fonctionne l'algorithme grosso modo de SEMrush. Donc tout ça pour dire que si vous analysez un domaine et que l'estimation du trafic SEMrush est de, je ne sais pas, 1000 visiteurs par mois, il y a de très fortes chances pour que cette estimation soit sous-évaluée par rapport à la réalité du trafic. Dans les faits, en général, alors ce n'est pas valable pour tous les domaines, mais en général, vous pouvez multiplier par 3 l'indice de trafic donné par SEMrush pour avoir une estimation un peu plus réelle du trafic réel du site. Bon voilà, certains ça va être un peu plus, il va falloir multiplier par 3,5, par 4, d'autres par 2, voilà, mais c'est pour vous donner une idée pour vous dire que généralement le trafic qui est indiqué sur la courbe SEMrush est minoré par rapport à la réalité. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir étudier non seulement votre domaine mais aussi le domaine de vos concurrents et vous allez pouvoir comparer le trafic. Alors l'idée, ce n'est pas de savoir exactement combien votre concurrent reçoit de trafic, par contre, vous allez pouvoir comparer vos deux courbes, votre courbe de trafic SEMrush avec la courbe de trafic SEMrush de votre concurrent. Vous allez voir de combien il est supérieur en termes de fréquentation ou inférieur d'ailleurs. Vous allez également pouvoir voir les mots-clés sur lesquels votre concurrent est positionné avec sa position. Donc ça, c'est très intéressant quand on veut pratiquer un audit de mots-clés ou des petites choses comme ça. Vous allez pouvoir vraiment surveiller vos concurrents, ce qu'ils font, voir s'ils ont une stratégie de netlinking puisque vous allez également voir sur cet outil les liens qui sont faits, quand ils ont été détectés. Vous allez vraiment avoir plein d'informations. Vous avez un historique également des informations Majestic, ce qui n'est pas possible d'avoir sur l'outil lui-même Majestic SEO. Vous allez pouvoir vraiment avoir plein d'informations et mettre en place de vraies stratégies SEO et notamment surveiller ce que font vos concurrents. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant. Au niveau du pricing, c'est un outil qui n'est pas forcément donné et accessible à tous. Il y a un premier forfait qui s'appelle Freelance qui est à 99 euros par mois. On commence tout de suite à taper dans des montants qui sont quand même assez importants pour quelqu'un qui se lance en e-commerce. C'est pour ça que c'est un outil qui est plutôt destiné à quelqu'un ou à des personnes qui sont déjà là ou qui ont du budget à consacrer pour leur SEO. À savoir ensuite si ce budget, vous voulez le consacrer à votre apprentissage ou le confier à un professionnel du web qui lui aura probablement un abonnement agence à ce genre d'outil celui-ci ou un autre et qui pourra faire les choses pour vous. Tout ça pour vous dire qu'il y a 4 forfaits donc un forfait à 99 euros par mois un autre forfait à 199 euros par mois ensuite on a le forfait Agency à 499 euros par mois et enfin un forfait illimité à 999 euros par mois. Là on est vraiment dans des sommes qui sont assez importantes qui sont plutôt réservées à des agences des agences SEO des agences web qui vont gérer plusieurs projets puisqu'en fait ce qui va différencier un forfait par rapport à l'autre ça va être le nombre notamment le nombre de mots-clés que vous allez pouvoir suivre le nombre de sites du détail des backlinks que vous allez pouvoir suivre sur plus ou moins de sites à savoir que le premier forfait à 99 euros par mois vous permet quand même d'avoir le détail de backlinks de 100 sites par mois donc voilà à moins que vous ayez vous-même personnellement plus de 100 sites web le premier forfait pourra convenir largement à votre usage voilà je vous invite à faire un tour sur SEObserver.com ensuite l'autre outil que j'aimerais vous présenter c'est Penguin Tool alors Penguin Tool c'est l'outil pingouin tout simplement c'est un outil qui est édité par Barracuda Digital Barracuda c'est je ne sais pas exactement qui c'est d'ailleurs c'est un je ne sais pas si c'est une agence web une agence je ne sais pas trop bref toujours est-il qui fournissent un outil qui est extrêmement pratique pour voir si une des mises à jour de Google a eu un impact sur votre site notamment en termes de trafic vous allez alors par contre il faut avoir absolument un compte Google Analytics si c'est le cas vous allez sur le site penguintool.baracuda.digital vous allez vous loguer avec votre compte Google Analytics vous allez choisir le site que vous souhaitez intégrer à l'outil Penguin Tool et donc ça va vous donner la courte de votre trafic avec sur une échelle de temps les différentes mises à jour qui ont eu lieu sur Google et vous allez voir qu'il y en a beaucoup des mises à jour on n'entend pas forcément parler mais il y a régulièrement des mises à jour Google alors différents types de mises à jour ça peut être sur des mises à jour de pingouin de panda sur la qualité du contenu sur des mises à jour du corps de l'algorithme Google il y a différents types de mises à jour mais surtout vous allez voir s'il y a une mise à jour qui est à l'origine ou qui correspond à une baisse de trafic ou à une augmentation de votre trafic et donc en déduire que certaines mises à jour peuvent avoir un impact positif ou négatif sur votre trafic et donc votre positionnement donc c'est très intéressant si vous remarquez par exemple une baisse de trafic depuis une certaine période ça peut être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas eu de mise à jour à cette période là et voir un petit peu de quoi il en retourne donc je vous invite à faire un test avec votre site là-dessus je mettrai le lien vers l'outil sur marketing300.net encore une fois pour que vous puissiez accéder rapidement à ces informations voilà pour cet outil un autre outil que j'aime particulièrement c'est answerthepublic.com c'est un outil qui va vous donner des informations sur les requêtes qui sont cherchées par les internautes sur Google ça peut vous donner beaucoup d'idées sur une thématique beaucoup d'idées d'articles de blog à rédiger certaines tournures de thématiques à aborder en fonction d'un mot-clé que vous allez saisir l'outil va vous donner toutes les recherches connexes à cet univers qui ont été faits dans Google donc ça peut être intéressant pour trouver des articles je vous dis des articles de blog sur comment faire ceci comment faire cela vous allez avoir des informations sur vraiment le questionnement des internautes sur cette thématique donc ça peut être très intéressant pour orienter un petit peu une stratégie dans une direction ou dans une autre un autre outil que j'utilise régulièrement c'est MX Toolbox alors MX Toolbox disponible sur mxtoolbox.com c'est un outil qui va vous permettre de vérifier que votre adresse IP notamment n'est pas blacklistée dans les spam list tout simplement si vous avez un problème de délivrabilité de mail que vous remarquez que vos utilisateurs ne reçoivent pas vos mails ou alors les reçoivent tout le temps en spam c'est peut-être que la réputation de votre adresse IP a souffert dernièrement pour une raison une raison X ou Y et donc vous allez pouvoir vérifier que votre adresse IP est présente dans une des blacklists qui sont généralement utilisées par les les antispams donc vous allez sur mxtoolbox.com vous allez dans le menu blacklist là à ce moment là vous renseignez soit votre nom de domaine soit l'IP sur lequel est hébergé votre nom de domaine vous cliquez sur blacklist check ça va faire une recherche et ça va vous indiquer si votre IP est présente dans une ou plusieurs blacklists en ce qui concerne le spam donc ça peut être intéressant si vous remarquez un problème de délivrabilité ensuite un autre outil qui est un petit peu un petit peu similaire mais qui permet d'aborder la chose d'une façon un petit peu différente c'est l'outil mail tester donc mail-tester.com c'est un outil qui va vous permettre de vous donner une note sur la délivrabilité ou le potentiel de délivrabilité de votre adresse e-mail vous allez envoyer un e-mail à une adresse qui va vous être donnée ensuite vous allez retourner sur le site vous allez cliquer sur le bouton vérifier la délivrabilité de mon adresse e-mail enfin de mon message de mon mail et l'outil va vous dire ce qui va et ce qui ne va pas dans la configuration de votre boîte mail donc c'est assez intéressant ça c'est un outil gratuit aussi donc vous pouvez vous pouvez le tester dès maintenant et vérifier s'il y a des choses à améliorer sur la configuration de votre boîte mail et enfin le dernier outil pour cette semaine c'est un outil qui va vous permettre de tester la vitesse de votre site alors c'est pas Google Patchpeed parce que c'est un petit peu trop connu et c'est pas assez pointu à mon goût pour aller voir vraiment s'il y a des problèmes au niveau de certains certains chargements de ressources de certaines ressources pardon c'est l'outil Web Page Test donc c'est un outil qui est gratuit qui va vous permettre non seulement de tester la vitesse d'un domaine mais également de tester la localisation en fonction d'une localisation précise si vous êtes en France et que vous visez un marché français vous pouvez choisir de faire le test depuis un serveur localisé en France en général on a Strasbourg ou Paris mais vous pouvez voilà vous avez des serveurs un petit peu partout dans le monde vous pouvez choisir votre serveur la localisation de votre serveur et l'outil va tester la vitesse et va vous donner vraiment des détails très très complets par rapport à Patchpeed Insight va vous donner vraiment beaucoup de détails sur le temps de chargement de tous les éléments de votre site donc non seulement les images qui sont affichées sur votre page d'accueil mais aussi les ressources javascript les ressources CSS les fichiers cache est-ce que votre site est lié à un CDN ou pas voilà vous allez avoir vraiment plein d'informations détaillées alors c'est pas forcément évident à prendre en main parce que voilà pour quelqu'un qui n'a jamais mis le nez dans l'analyse de vitesse et de temps de chargement ça va vous permettre peut-être un petit peu complexe mais c'est toujours intéressant d'aller faire un test et voir un petit peu ce qu'il en ressort je vous invite à tester l'outil webpagetest.org donc c'est un site totalement gratuit qui vous permet de faire un petit peu ce genre de test vous pouvez également choisir le navigateur qui sera simulé enfin qui sera utilisé pour la simulation du test donc voilà pour cette semaine j'en ai terminé avec la présentation d'une première partie des outils que je souhaite vous présenter j'espère que certains de ces outils vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans votre démarche dans vos stratégies que ce soit stratégie SEO ou marketing la semaine prochaine je vais vous présenter une suite de logiciels qui vous permet notamment d'optimiser la conversion de vos clients couplé à un business en ligne on peut faire vraiment de très grandes choses avec cette suite de logiciels qui est totalement online ce sont des logiciels SaaS en mode SaaS vous allez pouvoir optimiser totalement votre marketing en ligne que ce soit au niveau social au niveau de la gestion de la gestion comptable la facturation le suivi de vos clients à quel moment vous pouvez relancer vos clients par rapport à d'autres voilà il y a vraiment plein plein de choses on verra ça la semaine prochaine pour être certain de ne pas louper la sortie de cette deuxième partie dès mardi prochain je vous invite à vous abonner tout de suite sur Apple Podcast si vous écoutez le podcast depuis un smartphone à marketing 301 voilà j'allais dire .net mais .net c'est le site internet tout simplement donc le podcast c'est marketing 301 si vous êtes sur sur Android Google vous pouvez chercher le podcast dans votre application de podcast de podcast pardon marketing 301 vous allez le retrouver je vous invite également à laisser un commentaire sur iTunes et une note si ce podcast si cet épisode vous a appris certaines choses n'hésitez pas à me le faire savoir moi ça me permet aussi de réorienter un petit peu les thèmes qu'on aborde une semaine sur l'autre donc voilà n'hésitez pas sur ce je vous souhaite une excellente semaine je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la deuxième partie de ces 19 outils pro que je souhaite vous présenter pendant deux semaines et je vous souhaite une excellente semaine je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine à bientôt